Il n'y a pas de secret, comme disait Alex quand j'ai interviewé, j'aimerais bien vous donner un secret, un hack pour devenir millionnaire, mais en fait il n'y a pas de secret en vérité, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, motiver, créer, être une meilleure version de toi-même, en gros être libre, c'est surtout ça qu'on veut, ok. Donc du coup tu as deux solutions là, tu peux accéder à mon étude de cas où je te montre que moi j'ai fait 20-40 semaines, ok, et je te montre c'est offert, c'est gratuit, si jamais tu n'as jamais fait 20-40 semaines, il faut que tu l'apprennes, ok, comme ça ça te met un peu dans le bain, etc. Si jamais tu ne connais rien au business en ligne, tu vas voir exactement comment j'ai fait, et déjà ça va te permettre de dire ok c'est possible, parce qu'il y a encore des gens, je sais, qui pensent que ce n'est pas possible, etc. Donc au moins là tu verras, tu verras que c'est cartésien, c'est juste que les gens qui ont des résultats que tu n'as pas, c'est des gens qui savent des choses que tu n'as pas, ok. Si maintenant ça fait longtemps que tu regardes mes vidéos tonton, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, ok, où je te montre comment faire les 5K au minimum par mois, ça veut dire c'est un minimum, ok, pour les PUDETER ça sera beaucoup plus. Donc cette formation elle est 100% financée par le CPF, donc du coup tout ce que tu as à faire là c'est de cliquer sur le lien, donc il y a de grandes chances que tu ne sortes pas un seul euro de ta poche, donc tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le lien dans les commentaires épinglés, tu trouveras le lien, accéder à Pirate Marketing, et en plus si tu veux en savoir plus tu auras tous les renseignements, tu pourras prendre rendez-vous, on va faire le dossier pour toi, on va t'accompagner de A à Z pour pouvoir mettre tout ça en place et après te donner des accès à Pirate Marketing et sûrement tout sera 100% financé pour toi, ok. Donc voilà ça c'était l'instant pub, tu as ton description, passe à l'action, ok, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir millionnaire de manière réaliste, ok c'est une vidéo de Pat Bête, c'est un gars qui a une grosse chaîne YouTube aux Etats-Unis, à chaque fois je regarde sa vidéo où il présente sa maison, ça me met un boost tonton, quand je vois sa maison, il est là, il marche, il dit ouais là, bon voilà, tu connais, là tu peux garer ton bateau, après il marche comme ça, là, non ça fait plaisir, il a une vie là, elle est magnifique, à chaque fois je la regarde cette vidéo pour pouvoir me remettre des terres et me rappeler pourquoi on taffe, pourquoi on taffe dur comme ça. Donc cette vidéo là que je vais te faire là, franchement, est tirée d'une des vidéos qu'il a faite, en plus il a fait ça il y a longtemps, une vidéo de 2016, elle est énervée la vidéo, c'est vraiment concret, comment devenir millionnaire. Donc là si tu veux vraiment savoir comment devenir millionnaire, reste sur cette vidéo, tu es sur la bonne vidéo, partage-la à un maximum de personnes qui ont des ambitions et qui veulent aussi, qui n'ont pas peur de dire qu'ils veulent devenir millionnaire, de toute façon il y en a plein qui vont s'arrêter au premier point que je vais aborder. Ils vont dire ah non laisse tomber, laisse tomber, c'est pas possible. Et j'ai vraiment apprécié cette vidéo alors que tu vois, ça fait un moment que je suis dans le game, je lis des livres, j'étudie des gens comment devenir millionnaire, je partage, j'ai des échanges avec des millionnaires, des métiers millionnaires, et là j'ai trouvé vraiment son approche concrète, c'est vraiment voilà. En gros ce qu'il dit c'est que, ce qui se passe c'est qu'il faut, pour pouvoir devenir millionnaire, il faut dupliquer des trucs qui fonctionnent, pas se baser sur des anomalies. Par exemple c'est comme le sport tu vois, tout le monde ne peut pas devenir LeBron James, ok ? Il faut que tu sois grand, il faut que tu aies une superbe détente, tout le monde ne peut pas devenir Malke Jordan, il faut que tu sois grand, il faut que tu sois, que tu aies une détente de malade, tout le monde ne peut pas devenir Ronaldo, je veux dire Ronaldo, enfin peut-être moins maintenant, mais bon bref, ça veut dire que le gars il est dans le milieu des professionnels, et il superforme les professionnels, tu vois ? Donc tout le monde ne peut pas devenir Ronaldo, peut-être que ça va te demander des trucs, encore quoi que Ronaldo je pense que c'est possible. Mais bon bref, tu comprends le principe, tout le monde ne peut pas devenir un Jeff Bezos, tout le monde ne peut pas devenir un Mark Zuckerberg, ok ? Tout le monde ne peut pas devenir un Elon Musk, en fait c'est des anomalies, et tu vois ? Et quand tu penses comme ça, tu te dis, ah ben laisse tomber, je ne pourrais jamais être un Elon Musk, tu vois ? À quel moment je vais envoyer des fusées, tu vois, sur Mars ? Donc tu ne peux pas devenir comme eux parce que, en fait, ce sont des anomalies. Donc l'idée c'est de reprendre des choses qui sont duplicables, tu vois ? Par exemple, si on reprend sur l'exemple du basket, Stephen Curry par exemple, il n'est pas super grand, il fait 1m88, il n'est pas toujours en train de dunker et tout, sa façon de jouer, tout ça, c'est des trucs qui peuvent être duplicables, tu vois ? Donc c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de prendre, en fait, pas se baser sur les gars qui ont réussi à devenir multimillionnaire. Par exemple, si on prend l'exemple de Yomi, Yomi c'est une anomalie, ok ? Ça va être difficile de dupliquer la réussite à ce niveau de Yomi, par exemple. Ok ? Je te donne un nom pour que je sais que tu regardes, pour que ça te parle. Donc ça, c'était l'intro. Alors qu'est-ce que ça va me coûter pour devenir millionnaire avec cette formule ? Avec cette formule qui est facilement, enfin facilement, qui est duplicable. Donc il a noté, les deux premières années, tu survis, tu es en mode survie, ok ? C'est genre, c'est là, c'est les moments où tu fais toutes les erreurs possibles, d'accord ? Alors, moi là-dessus, je dirais quand même en mode survie, en deux ans, je pense quand même que maintenant avec les business en ligne, franchement avec ma formation de Pirate Marketing, en deux ans, tu vas commencer à pouvoir vivre de ton business. Peut-être que normalement, tu vivras de ton business si tu suis ce que je te dis. Tu vois, tu survis, donc voilà. Après, je pense que lui, il est dans une grosse industrie, il est dans l'industrie de l'assurance, il vend des assurances. Donc, il parle de manière générale, mais je pense quand même qu'avec une bonne formation, si tu crées un business en ligne, en deux ans, tu ne vas pas être en mode survie pendant deux ans, tu vas quand même pouvoir générer un peu de cash. Après, tu vas faire toutes les erreurs possibles, ça c'est sûr et tout, c'est sûr. Mais en deux ans, tu devrais pouvoir générer du cash. Tu vois, ne serait-ce que juste avec ma formation, et je pense aussi avec les formations de mes collègues, que ce soit en e-commerce ou autre. Normalement, en deux ans, si tu restes focus, il y a moyen quand même que tu génères un peu de cash. Mais je comprends le principe que les deux premières années, c'est un peu la survie. En cinq ans, il a noté que tu vas faire entre 250 000 euros et 500 000 euros. Donc, ça, c'est exactement ce que j'avais constaté moi-même, parce que j'avais fait une vidéo où je te disais qu'en gros, les gens, ils arrivent à bien vivre au minimum 10 cas par mois entre deux et cinq ans. Ça, c'est ce que j'avais observé. Et du coup, il confirme un petit peu ce que je disais. Tu vois, il disait même qu'en cinq ans, faire le million, c'était chaud. Donc, bref, je continue sur ce qu'il a écrit. En dix ans, tu fais le million. En vingt ans, tu fais dix millions. En trente ans, tu fais cent millions. Et en quarante ans, tu deviens milliardaire. Donc, tu vois, selon sa façon de… Enfin, selon la manière dont il voit les choses, pour lui, tout le monde peut devenir milliardaire. C'est juste une question de temps. Et puis après, avec tous les éléments que l'on va avoir. OK. Donc, du coup, quatre éléments pour devenir millionnaire. Le premier, c'est l'éthique de travail. Donc, en gros, tout le monde dit qu'il faut travailler dur. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour travailler dur ? Parce que des fois, tu vois des gens, ils sont là, ils sont sur des yachts. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment travailler dur ? Parce qu'il travaille dur, ouais, ok, travailler dur. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois, il y a plein de gens qui travaillent dur. Pourtant, ils ne font pas d'argent. Donc, pour chacun des éléments, en fait, il a fait comme s'il y a trois levels. OK. Donc, pour l'éthique de travail, il a écrit, en gros, si jamais tu travailles 40 heures par semaine sur ton business, c'est que tu as un gars à mi-temps. OK. C'est le level 1. Donc, tu as un gars à mi-temps, millionnaire, ça va te passer sous le nez. Ça, c'est sûr et certain que tu ne vas jamais être millionnaire en travaillant 40 heures par semaine. Quand tu as 60 heures par semaine, il appelle ça, donc c'est le level 2, et genre que tu as un temps plein. Donc, ça, c'est cool. C'est le level 2. Ensuite, le level 3, c'est 80 heures. OK. Et là, il a dit ça en anglais, ça se dit « all the time ». Donc, s'il y a des gars qui sont bien à l'aise avec l'anglais, s'ils ont une manière de voir comment traduire ça mieux que ce que je viens de faire là, par exemple, moi, la traduction, j'ai mis, en gros, tu dédies ta vie à ça. C'est toute ta vie, c'est 100% dans ça, c'est tout le temps, tu utilises pour ça. OK. Tout ton temps, tu utilises pour ça. All the time. OK. Eh bien, c'est 80 heures. Ça, c'est le level 3. En gros, le level 3, c'est en mode boss des boss. OK. Là, c'était les galactiques. Donc, 80 heures par semaine, en gros, ça fait à peu près entre, ça fait 11 heures, 11,5 par jour. OK. Et c'est exactement ce que je constate sur les gens qui sont même déjà millionnaires, c'est le nombre d'heures qu'ils travaillent. D'ailleurs, quand j'ai fait l'interview avec Alexandre, qui est multimillionnaire, c'est le nombre d'heures qu'ils travaillent, c'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Et moi-même, je travaille ce nombre d'heures-là. Il n'y a pas de secret. Après, quand tu vois ce nombre d'heures-là, il ne faut pas te dire, en fait, c'est… Parce que moi, au début, quand les gars disaient « Ouais, je travaille 12 heures par jour », je dis « Ah ouais, mais c'est un truc de ouf, moi, je ne travaille pas autant et pourtant, j'essaie de… quand même, je taffe, tu vois ». Mais c'est qu'en fait, il y a des trucs que je ne mettais pas, que je n'intégrais pas, en fait, dans le nombre d'heures de travail, mais en fait, qui comptent. Genre, quand tu lis un livre, quand tu lis une formation, quand tu fais ton anglais, par exemple, moi, je prends des cours d'anglais, etc. Même quand tu fais ton sport, parce que le sport, ça me permet de pouvoir avoir plus d'énergie et de pouvoir être encore plus productif, tu vois. L'anglais, c'est pareil, c'est des compétences qui me permettent, tu vois, par exemple, de faire une vidéo comme ça, de la traduire et de la partager et de me faire… Ça me fait monter en compétences, tu vois. Donc, en fait, tout ce qui te fait monter en compétences autour de toi, que ce soit perso, que ce soit même dans le business ou quand je regarde une vidéo en anglais, etc., ça me fait travailler. En fait, je travaille tout ce que tu fais, en fait, qui va te permettre de pouvoir générer plus de cash, en fait, et tu peux l'intégrer dans ton nombre d'heures. Donc là, moi, du coup, je les bête largement, tu vois, les 11 heures, les 12 heures. Alors là, déjà, je sais qu'on en aura perdu énormément. Ils vont dire 80 heures pour devenir un millionnaire, mais laisse tomber pas. Ça ne m'intéresse même pas, ce n'est même pas possible. Mais moi, je connais un gars, il a réussi à être millionnaire en un an, etc., etc. Ça, c'est des anomalies. Ça, c'est des anomalies. Et là, on parle dans cette vidéo de mettre en place un système duplicable. Et quand on dit de 80 heures par semaine, ce n'est pas genre la semaine dernière, j'ai travaillé 80 heures. Non, c'est chaque semaine, chaque semaine, chaque mois, tu vois, durant des années, tu fais 80 heures par semaine. Donc, est-ce que c'est chaud ? Oui. C'est pour ça que tout le monde n'est pas millionnaire. Deuxième élément à mettre en place pour devenir millionnaire, c'est la vitesse de croissance personnelle. Parce qu'en gros, si jamais tu travailles, tu travailles, tu travailles pendant 80 heures par semaine, tu travailles, tu travailles, tu travailles, mais jamais tu n'évolues, jamais tu grandis, je veux dire, au niveau de ton identité, tu ne vas pas pouvoir le faire, tout simplement. Il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Les résultats que tu veux avoir, il faut que tu deviennes la personne qui peut avoir les résultats que tu veux avoir. Si tu veux être millionnaire, il faut que tu aies les connaissances qu'un millionnaire a, sa capacité à prendre des décisions, sa capacité à résoudre des problèmes. Et tout ça, il faut remplir ton cerveau en mode matrix d'énormément de connaissances et ça passe par les formations, par les livres. Et donc, du coup, là, on va dire en termes de nombre de livres, il a dit deux livres par mois à temps partiel, donc c'est le level 1. Level 2, quatre livres par mois, c'est le nombre de livres que lisent les CEOs, OK, donc les CEOs moyens, tu vois, il a insisté, moyens, average, il a dit. Tu vois, ça, c'est un mot, c'est cadeau. Voilà, on fait tout ici dans cette vidéo, on apprend l'anglais aussi, OK. Donc, il a dit ça, c'est quatre livres par mois. Ça, c'est les gars, average, SEO, CEO, average. Et donc, ça, c'est genre en mode temps plein. Et après, genre, les old timers, tu vois, je t'ai dit, je ne sais pas trop comment traduire ça. Donc, level 3 en mode au-dessus, c'est le soleil. Eh bien, genre, c'est huit livres par mois. Donc, c'est un truc de malade. D'ailleurs, il y a un mois qui est passé, j'avais dit, j'allais lire un livre. J'ai commencé le livre et je n'ai toujours pas fini. Donc, on en est loin. Donc là, à part avoir vu cette vidéo, justement, là, je suis en train de la faire. Là, je vais m'être énervé pour vraiment lire un maximum de... Donc, ça fait quoi ? Quatre livres par mois, ça fait donc un livre par semaine. Donc, ça, c'est la moyenne. Donc, c'est level 2, level 3, c'est deux livres par semaine. Donc, il va falloir se bouger, les gars. En tout cas, si tu veux être millionnaire. Donc, déjà, je sais qu'on en a perdu plein. On a dit, mais non, ce n'est pas la peine de faire ça. Toi, tu fais comme tu veux. Moi, je vais prendre conseil. Ok, donc, on va essayer de s'organiser. Parce que là, moi, il faut que je fasse un travail sur ce point-là. Mais après, je pense que tu peux mélanger aussi tout ce qui est formation. Tu vois, c'est pour ça que moi, j'aime bien les formations. Ça va beaucoup plus vite. Je prends une formation, boum, je la regarde. Je mets en x2, ça va vite, tu vois. Donc, alors, et pourquoi tu vas dire, ouais, mais attends, pourquoi on a vraiment besoin autant de livres, etc., etc.? C'est qu'en fait, il faut que tu nourrises ton cerveau constamment, tu vois. Tu es obligé de nourrir constamment ton cerveau pour pouvoir savoir, pour pouvoir apprendre des gens, pour pouvoir grandir, apprendre des erreurs des autres, pour pouvoir à chaque fois que tu aies des idées, pour pouvoir implémenter dans ton business, que tu puisses, quand il y a un problème, avoir plus de connaissances pour pouvoir rapidement révéler le problème, tu vois. Et tu as forcément dû le constater. Parce que des fois, on dit, ouais, avec l'âge, on devient plus sage. Ben non, c'est juste qu'avec l'âge, vu que les années sont passées, tu as tellement fait des erreurs, ou tu as vu d'autres personnes faire des erreurs, que tu as appris, ah ben tiens, ça, ce n'est pas bon de faire ça. Donc, du coup, tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien de faire ça. Donc, imagine quand tu fais ça en termes de livres, et les livres, évidemment, ce n'est pas Harry Potter, c'est des livres business, d'entrepreneuriat, tout ce qui permet de te développer personnellement en termes business, tu vois, ou dans ton industrie, tu vois. Mais clairement, plus tu as de connaissances, plus tu fais des meilleurs choix. C'est ce qu'on appelle la sagesse, en fait. Et la sagesse, tu n'as pas besoin d'être vieux ou de prendre de l'âge pour l'avoir. Et si jamais tu lis 8 livres, tu lis 2 livres par semaine, je peux te dire, la sagesse, tu viens super sage, très rapidement. Ça, c'est clair et net, et surtout dans le business, puisque du coup, c'est le thème. Il y a plein de décisions que tu as prises dans ta vie ou dans d'autres choses, parce que si jamais tu avais la connaissance d'aujourd'hui, tu n'auras pas appris avant. Troisième élément que l'on va voir pour pouvoir devenir millionnaire, qu'ils partagent dans cette vidéo, c'est comment tu gères les galères de ta vie. Donc, je ne savais pas trop comment le traduire. Donc, ce que je dis, c'est en gros, combien de temps tu t'arrêtes quand tu as une galère dans la vie. Donc, ça, c'est le troisième élément. Level 1, en gros, tu t'arrêtes deux à quatre fois par an lorsque tu as une galère. Donc, ça peut être les galères, c'est quoi ? C'est les galères qu'on a tous. Ça peut être ta meuf, elle t'a lâché, tu as perdu un proche, tu vois, enfin, je ne sais pas. Enfin, tout ce qui peut t'arriver dans la vie et qui fait que genre, ça peut t'atteindre, combien de temps, du coup, tu t'arrêtes, tu vois. Donc, le level 1, c'est genre, les gars, ils s'arrêtent pendant 2-4 ans. Enfin, pas 2-4 ans. C'est genre 2 à 4 fois par an. Donc, 2 à 4 fois par an, les gars, ils s'arrêtent, ils ne taffent plus parce qu'ils ne vont pas bien, ça ne va pas, etc. Level 2, une galère par an. Les gars, ils ont une galère par an. Enfin, ce n'est pas qu'ils ont une galère par an. Il y a une galère dans l'année qui fait que genre, ils vont s'arrêter, par exemple, 6 semaines. 6 semaines et après, ils vont devoir repartir, relancer le momentum pour pouvoir relancer la machine. Parce que quand tu t'arrêtes pendant 6 semaines, je peux te dire, tu le ressens. Par exemple, moi, si jamais j'arrête de faire tourner une vidéo par jour pendant un moment, pour pouvoir me remettre dedans, ça va être relou. C'est plus facile pour moi de continuer à faire une vidéo par jour, de ne pas m'arrêter que genre m'arrêter 6 semaines, par exemple, et de me relancer à refaire une vidéo par jour. Et le level 3, genre au-dessus, genre la puissance, le gars, tout ce que tu veux, le galactique, le boss, c'est genre une galère qui le fait s'arrêter de travailler entre 5 et 10 ans. Donc, ça peut être divorce, parce qu'on va tous passer par là. Ça peut être un divorce, ça peut être un problème familial, ça peut être niveau santé, etc. Comment tu vas réagir à un challenge qui va t'arriver dans la vie ? C'est de la manière dont tu réagis. Parce que les fois, tu dis, ouais, mais on ne peut pas contrôler toutes les choses de la vie. Non, tu ne peux pas contrôler. Par contre, tu peux contrôler la manière dont tu réagis. Combien de temps tu prends pour réagir à une galère qui t'arrive dans la vie ? Est-ce que tu restes à se taire pendant 6 mois et tu ne bouges plus ? Si tu es comme ça et que ça t'arrive souvent, ça ne va pas fonctionner pour pouvoir faire le mignon. Le temps, comme j'aime bien dire, le temps, il s'en balai rin de tes problèmes. C'est-à-dire, il peut t'arriver une galère et que genre, pendant 6 mois, du coup, tu n'es pas bien, etc., tu es triste ou je ne sais pas quoi. Le temps, il s'en balai rin. Il n'y a pas de bien, pas bien, méchant, pas méchant, gentil, machin, il n'y a pas. Le temps, il avance. Tu auras pris 6 mois en plus. C'est tout. C'est la vie en fait. Tu vois ? Donc, ce sera toujours comment tu réagis face aux situations et est-ce que ça va te ralentir pour pouvoir continuer à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Quatrième élément, c'est le changement d'industrie. Donc, toujours même principe, level 1, level 2, level 3. Le level 1, c'est un temps partiel. Donc, en gros, le gars, il change d'industrie tous les deux à 4 ans. Bon, ça, si jamais tu me connais, tu m'as déjà entendu te parler de ça. Les gars qui commencent, ils font e-commerce, après, ils font boxe par abonnement, après, ils font genre vente de formation, ils changent de business tout le temps, eux, ils n'avancent jamais. C'est sûr qu'ils ne seront jamais millionnaires. Donc, ça, c'est le level 1. Les gars, ils changent d'industrie tous les deux à 4 ans. Level 2, c'est temps plein. Les gars, ils changent d'industrie tous les 5 à 10 ans. Tu vois, en mode, c'est genre, vas-y, j'ai fait 10 ans dans cette industrie, je m'ennuie. Je m'ennuie, donc du coup, je vais changer d'industrie. Du coup, il change, voilà, il fait ça tous les 10 ans. Donc, le problème avec ça, c'est que du coup, il ne sait jamais jusqu'où aurait pu aller sa capacité, jusqu'où il aurait pu aller puisqu'après, il s'arrête à 10 ans. Et le level 3, ce qu'il appelle de old timer. Donc, en gros, le level 3, le boss, le level, c'est genre, tu changes d'industrie tous les 20 à 40 ans. OK ? Donc, en gros, il a cité des exemples comme Jeff Bezos, comme Warren Buffett qui avait son entreprise de Berchka. Comment ça s'écrit ? Comment ça se prononce encore ça ? Berch, Shai, Berch, 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 Shai, Attaway. Toujours du mal à prononcer ce truc-là. En gros, eux, ils sont restés focus, tu vois. C'est vraiment un exemple de vraiment, les gars, ils sont restés focus sur une seule industrie, ils n'ont jamais bougé. Même à un moment donné, quand il y a vu tout ce qui était valeur technologique, ils n'ont jamais été, la même phrase de Warren qui disait que je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas, les gens, ils ont dit n'importe quoi, ils passent à côté de grosses opportunités de malades, les gars sont boring, ils sont ennuyeux, genre, les gars, ils sont restés focus, ok ? Aujourd'hui, les deux sont milliardaires, ok ? Charles Mogen, Charles Mogen, j'espère que je ne me trompe plus, c'est bien Charles qui s'appelle, en tout cas, l'associé de Warren, il est milliardaire et Warren, il est milliardaire depuis, ok ? Ensuite, même si tu fais tout ça, il y en a qui vont dire même si je fais tout ça, il y a peut-être des chances que ça ne fonctionne pas, que je n'arrive pas à devenir milliardaire. Donc ça, c'était les quatre éléments pour pouvoir, dupliquer, pour pouvoir devenir millionnaire et moi, je trouve ça énorme. J'ai kiffé la vidéo, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça énorme. En fait, c'est des trucs, c'est comme si tu sens le truc, mais c'est bien de l'avoir vraiment genre théorisé, tu vois ? Là, c'est vraiment théorisé, c'est un peu comme les relations de femme. Tu sens le truc un peu machin, mais c'est bien que c'est théorique. Ok, il y a un marché du célibat, ok, maintenant je comprends, c'est logique, tac, tac, tu vois ? Là, c'est pareil, c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé cette vidéo. Alors après, il a dit, voilà, après ça se trouve, tu as les quatre éléments, ça se trouve, il y en a qui vont dire, même si je mets ça en place, ça se trouve, je ne vais pas réussir. Ok, parce qu'il y a aussi des intangibles, ok, c'est ce qu'on va voir. Des intangibles, c'est focus, ok, si tu n'es pas focus, tu as compris que c'est mort. Ambitieux, il faut que tu sois ambitieux, il faut que tu aies un vrai désir de vouloir devenir millionnaire. Si jamais tu n'as pas vraiment un désir ardent, tu veux juste être millionnaire, parce que tout le monde veut être millionnaire, tu vois ? Mais personne n'a, est-ce que tout le monde a vraiment envie de le devenir ? Ben non, parce qu'ils ne sont pas prêts à mettre les sacrifices. Déjà, dès le premier point, c'est quoi le truc ? Travailler 80 heures par semaine, déjà, on a perdu 99% des personnes qui regardent les vidéos. Le choix au niveau du partenaire, il faut apprendre. Ça, on ne le dit jamais ça les gars. Et ça, je l'ai vu, je peux vous le dire les gars, un partenaire, si jamais votre partenaire, ce n'est pas la bonne ou ce n'est pas le bon, ça ne va pas fonctionner les gars. Ça va être compliqué pour pouvoir devenir millionnaire. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, personne ne t'enseigne à trouver la bonne personne. Nous, on est là les gars, ah ouais, elle est trop fraîche, vas-y, on y va. Tu vois ? Donc, si jamais tu n'as pas d'objectif, ça peut passer. Mais si tu as des gros objectifs comme ça de devenir millionnaire avec tout ce que ça demande, tu as vu tout ce que ça demande, les quatre éléments, si tu n'as pas quelqu'un et que tu n'as pas changé la bonne personne, c'est mort. Mais dis-toi que tu la vois tous les jours. Est-ce que tu as quelque chose à prouver à quelqu'un ? Par exemple, est-ce que tu as des choses à prouver aux gens qui n'ont pas cru en toi, que ce soit ton ex, ta famille, ta mère, ton père, etc. Ça peut être une bonne motivation. Il n'y a pas de mauvaise ou pas de mauvaise motivation. L'essentiel, c'est que tu as un truc qui soit un moteur qui te pousse. Il va falloir que tu prennes des risques. Est-ce que tu reviens à tes anciennes habitudes ? Par exemple, tu reviens avec tes potes et du coup, tu reprends les mauvaises habitudes que tu avais au lieu de rester focus sur les nouvelles habitudes que tu avais déjà commencé à mettre en place. Ça, c'est des choses aussi qui vont te faire perdre du temps. Et puis après, il y a aussi le facteur, ce que j'appellerais timing, chance. Ce n'est pas la chance, mais c'est timing, être là au bon moment, sur un marché, être là au bon moment, boum boum. Voilà, ça, ça joue aussi. Mais en gros, le résumé de la vidéo, c'est que le succès, ce ne sera pas ni quand tu seras à ton partiel, ni quand tu seras à temps plein, c'est quand tu seras old timer. Ça veut dire quand tu seras vraiment en mode d'éther, en mode au-dessus, c'est le soleil, en mode ma vie, elle est dédiée à ça, 100%. Et ça, ça fonctionne pour toutes les industries. Tu peux voir pour les sportifs, pour les chanteurs, pour le business. Il n'y a pas de secret. Comme disait Alex quand j'ai interviewé, j'aimerais bien vous donner un secret, un hack pour devenir millionnaire, mais en fait, il n'y a pas de secret en vérité. Mais la vidéo-là, je suis super content de vous la faire parce que même si je pense que je ne sais pas si elle fera beaucoup de vues où les gens vont vraiment percevoir la valeur de cette vidéo, mais elle est énorme. Il a vraiment dit ce qu'il faut faire. Il faut juste faire ce qu'il a dit là. Ce n'est pas compliqué. Ou sinon, tu peux être en mode genre temps partiel ou temps plein comme il décrit, level 1, level 2, jamais pas son level 3 et puis tu seras un fan. Lebron James a des fans. J'aime bien. Il fait ça. Lebron James a des fans. Michael Jordan a des fans. Jeff Bezos a des fans. Elon Musk a des fans. OK ? Il y a des fans dans tous les sens. Dans tous les... Ah ! Ça déborde de partout. Donc maintenant, c'est à toi de choisir est-ce que tu veux être un fan ou est-ce que tu veux prendre ta vie en main, être un acteur de ta vie et du coup, c'est toi qui auras des fans. OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à la regarder plusieurs fois parce que franchement, moi, j'ai kiffé la valeur qu'il a partagée dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing pour pouvoir faire au minimum 5 cas par mois. Elle est 100% financier et éligible par le CPF. De toute façon, tu cliques sur le lien, tu auras tous les renseignements et tu pourras prendre un rendez-vous avec nous, avec un membre de l'équipe et on fera le dossier pour toi de A à Z si tu as des questions aussi, on va y répondre parce que des fois, vous me voyez des gars, des DM, ah oui, mais je ne sais pas si j'ai assez de CPF, etc., etc. En fait, c'est fait pour ça, les gars. On vous prendra au téléphone et vous pourrez poser toutes vos questions. L'idée, c'est de vous accompagner de A à Z. Et voilà, une fois que vous avez la formation, les gars, restez focus, les gars. Une fois que tu as la formation, re-regarde encore cette vidéo et puis passe à l'action. Et moi, je le vois aussi. Tout ce qu'il dit, là, je le vois. C'est pour ça que ça me parle. Je le vois parce que cette chaîne-là, par exemple, ce business-là, j'ai lancé il y a 3 ans et demi. Et je le vois. Je le vois. C'est ça. C'est vraiment ça. OK ? Donc voilà. Et après, je te parle en termes de business long terme. De toute façon, tu es obligé d'être... Business établi. Pas des trucs, tu t'apparais et puis tu disparais après. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Là, il faut que je charbonne derrière. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais les ton camp.